Il va nous falloir 200 g de spéculoos, que l'on trouve facilement dans le commerce. Si vous n'avez pas de spéculoos, prenez un autre biscuit sablé, il n'y a aucun problème. Et 60 g de beurre. Pour réaliser la crème au citron, il va nous falloir 280 g de sucre, 180 g de beurre fondu, 5 oeufs entiers, 3 citrons et environ 30 g de maïzena. Dans le robot, je mets mes biscuits et je viens ici les mixer. Quand c'est fait, je verse les sablés dans le saladier, avec le beurre que j'ai passé au micro-ondes. Et maintenant, on va mélanger ces deux éléments pour obtenir une pâte. Quand c'est fait, je récupère une assiette, je dépose par-dessus un papier cuisson et un petit carré. Et je viens déposer mon sablé. Une fois que c'est fait, on vient aplatir comme ceci. Et on répartit tout ça dans notre carré en inox. Alors, j'ai récupéré ce petit pressoir. Si vous ne faites pas ça, vous prenez un verre, ça marche très très bien. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une surface plate. Et si vous n'arrivez pas à atteindre les côtés, vous prenez une petite cuillère. Et pareil, on appuie. Alors maintenant, je vais mettre ça au réfrigérateur pour environ 30 minutes. Le temps vraiment de faire ma crème au citron tranquillement. Il faut que ça prenne. Allez, c'est parti. Alors la recette est vraiment super facile. Je mets le sucre dans la casserole. Ensuite, je viens y ajouter le beurre fondu. On va mélanger rapidement. Après ça, on y ajoute les œufs. On mélange. On continue avec la maïzena. Là, on vient la tamiser. Sur les trois citrons, je vais récupérer juste le zeste d'un seul citron. On va pouvoir y ajouter le jus. Allez, je place la passette que j'ai utilisée pour la maïzena sur la casserole. Et je commence à presser le jus du citron. Peut-être qu'en 2018, il va peut-être falloir que j'achète un presse-citron, les amis. J'en ai certainement un ou deux ici, mais il va falloir que je les cherche parce qu'il y a un bazar pas possible. Ça y est, les citrons sont pressés. Je vais pouvoir mélanger ma préparation. Les amis, on démarre la cuisson de la crème citron. Une fois que la base au spéculoos est prête et mise au réfrigérateur ou au congélateur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cuire notre crème au citron. Alors, on commence par un feu doux. On n'arrête pas de fouetter et on va bien se faire des côtés. Là, on va la cuire jusqu'à épaississement complet. Les amis, dès que ça commence comme ça à bouillir, là, on aperçoit les petites bulles. On compte environ une minute. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Alors, les amis, aussitôt que ça cuit, on verse ça directement sur notre base au spéculoos. Alors, moi, j'ai mis la base au congélateur pour environ 10 minutes. Au départ, j'ai mis au réfrigérateur, mais ensuite, j'ai bien réfléchi et je me suis dit direction le congélateur. Comme ça, ça prend comme il faut. Il reste plus qu'à l'étaler comme ça par-dessus. Alors, surtout, n'hésitez pas à passer votre crème au citron à la girafe. N'hésitez pas à la mixer un petit peu pour avoir quelque chose de super lisse. Alors là, je lisse comme il faut. Je vais tapoter également l'assiette pour avoir une surface bien plate. Allez, je vais s'enfroidir à température ambiante. Et ensuite, direction le réfrigérateur. On veut vraiment que ce dessert soit bien froid. Les amis, ça y est, le carré au citron est prêt. Alors maintenant, je vais passer un coup de chalumeau sur le contour pour pouvoir le décoller sans problème. Vous pouvez très bien passer un coup de couteau sur le contour en le chauffant un petit peu. Là, on ne va pas trop chauffer. Juste ce qu'il faut pour pouvoir avoir un démoulage parfait. Et on fait attention de ne pas brûler le papier qui est en dessous. Allez, on retire ça gentiment. On s'assure que que tout soit bien décollé. Et voilà les amis, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Oulala, arrêtez-moi ça. Allez, maintenant, il ne manque plus qu'à le détailler en petit carré. Le papier, c'est pas mal parce que ça nous permet de déplacer le gâteau sans le casser. Donc maintenant, je vais passer un petit coup dessous. Donc là, je vais essayer de passer très près. Voilà. De façon à ce qu'il se démoule facilement. Et j'essaye de ne pas abîmer le biscuit qui est friable en dessous. Je pense que c'est bon. On va tenter. Magnifique. Et on peut faire également comme ça. Vous tenez le couteau comme ça pour éviter d'abîmer le gâteau et vous retirer la feuille de papier gentiment. Allez, je chauffe le couteau et ensuite, je viens couper des petits carrés. Donc là, je n'ai pas de règle. Enfin, j'en ai une, mais il faut que j'aille la chercher là-haut. Donc, je vais essayer de viser comme ça et d'être carré, c'est le cas de dire. Donc là, je découpe. Oh là 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 ! Ça se découpe très bien. À chaque fois que vous coupez, vous venez essuyer votre couteau, d'accord ? Allez, on va essayer de viser correctement. Alors, on va essayer ici de découper en trois. Oh là là, les amis ! Oh là 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 ! Allez, je dépose les petits carrés sur l'assiette. Les amis, admirez-moi cette petite merveille. Allez, on passe aux dédicaces tout de suite. Je dédicace aujourd'hui Pagoué Samuel. Donc, ce sont aussi des abonnés d'Instagram. Je dédicace un petit peu tout le monde. IS 976 Baselius Sabrina Yvonne Laetitia Wafa Daniela Nawel Oulale Boureddad Et Djibril, les amis. C'est parti ! Oh là là ! Allez, je vous montre un carré au citron de près. Alors, regardez-moi ça, les amis. Ça a l'air juste succulent. C'est parti ! Les amis, c'est incroyable ce mélange de citron et de spéculoos qui marche vraiment très très bien. Alors, de côté, on a l'acidité du citron qui vient nous fouetter le palais. On a la douceur et le goût de cannelle qui vient nous caresser les papilles. Les amis, franchement, refaites la recette et vous allez vous régaler. C'est vraiment très très bon, les amis.